Bonjour à tous ! Alors vous êtes bien sur la chaîne Sam, agriculteur indépendant ? Alors Sam c'est moi. Alors juste un petit message pour vous dire que dans quelques jours va sortir la vidéo numéro 4 consacrée à la compréhension des sols. Et cette vidéo est particulièrement importante puisqu'elle représente un peu le symbole de la régénération des sols. Et on va parler du ver de terre anessique. Alors dans cet épisode, je vous emmènerai avec moi pour un tour de pleine sol de plus de 30 minutes où je vous montrerai des choses en direct, sans préparation, sans rien. Avec ma petite bêche, comme je le fais régulièrement tout au long de l'année. Et je vous montrerai ce qu'est un sol vivant. J'essaierai de vous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire de positif pour les ver de terre, comment ils fonctionnent. On rencontrera plusieurs familles d'ailleurs, qui sont mes petits associés, ces petits animaux inoffensifs, mais si fragiles, qui représentent l'avenir de l'homme sans aucun doute, puisque le sol est sans doute la réponse aux premiers mots que sont la pollution de l'eau et aux deuxièmes mots qu'on en parle beaucoup, la pollution de l'air. Les sols sont une réponse. Et les ver de terre représentent symboliquement, et vous le voyez dans cette vidéo numéro 4, le lien entre tous les êtres vivants qui travaillent dans le sol et qui nous aident, nous, agriculteurs, mais aussi l'ensemble de la population, à avoir des sols vivants qui permettent de faire des cultures de qualité en toute économie d'intrants et surtout en autonomie, quasiment. Puisqu'on ne détaillera pas tout dans cette vidéo, puisqu'après elle aurait déjà été trop longue. Alors elle est plus longue qu'à l'accoutumée, c'est pour ça que je vous invite par ce petit message à la regarder en entier. Je pense que si vous voyez régulièrement des vidéos avec du matériel qui parle d'agriculture régénérative des sols, d'agriculture biologique, etc., vous voyez quelques clichés choisis parfois pour montrer un terricule de ver de terre ou un ver de terre en action. Là, vous pourrez vous rendre compte, je pense humblement, bien sûr, en toute humidité dans cette vidéo, ce qu'est un sol vivant, quelles sont les capacités de ces animaux lorsqu'ils sont, de manière importante, présents dans vos parcelles, comment ils peuvent régénérer les passages de matériel, comment ils peuvent digérer très rapidement la matière organique, quel est leur rôle sur la fertilisation, comment ils se reproduisent, enfin bref, tout un programme. Et j'espère que vous regarderez ces vidéos, mais surtout que vous la transmettrez au maximum de personnes et notamment à toutes les personnes qui ne sont pas du monde agricole pour justement les rassurer, pour leur dire que les sols vivants existent, qu'il y a de nombreux agriculteurs qui, chaque jour, travaillent avec ces petits associés que sont les ver de terre anisiques. Alors, je vous dis à tous une bonne vidéo, soyez patients. Dans quelques jours, à mon avis, si vous regardez ça dimanche, ça devrait se faire ce jour-là. Voilà, les amis, écoutez, à bientôt ! C'est pas facile de pouvoir montrer à quoi ressemble le sol lorsque l'on marche et qu'il y a des terricules partout. En fait, on marche dessus. C'est tout le plaisir à cette période de l'année de voir son sol vivre et rester solide pour notre avenir à tous.